hello et bienvenue dans les open coaching dès aujourd'hui c'est revenu avec les open coaching pour toutes les personnes qui ne connaissent pas ce format qu'est ce que c'est le open coaching c'est un coaching en direct dans lequel je demande à l'un d'entre vous au mieux vous me demandez de venir rejoindre le live pour pouvoir être coachée et là et le coralie et le tout le monde pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore je suis claudia natella je suis coach un mindset et pour entrepreneurs du bien-être et je viens aussi délancer un tout nouveau projet sur le bien-être qui va être extraordinaire je vous invite d'ailleurs à venir nous rejoindre dans la page de one et lolo bonjour bienvenue j'attends que tout le monde se connaît et manuel hello morgane ségolène l'eau présentez vous si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi dites moi qui vous êtes dites moi d'où vous venez dites moi quel est votre métier alors comme je disais avant que tout le monde alicia l'eau morgale sana hello tout le monde claudia coucou bienvenue bienvenue je disais que le open coaching est un format pour toutes celles qui ne le connaissent pas encore dans lequel je vous donne un coaching en direct c'est à dire cette fois on va faire une chose un peu différente par rapport aux dernières fois l'un d'entre vous va me demander d'être invité dans le live et je vais le coacher en direct ça va être hyper bénéfique aussi pour toutes les autres qui sont en train de nous écouter pour la première fois mais une première sur instagram a bienvenue clara et l'eau chloé et lolo je suis thérapeute en nutrition pour les enfants qui ont des troubles alimentaires magnifique on a besoin des personnes comme ça d'elle film karim bonjour coucou claudia je suis claire et je suis thérapeute coucou claire claudia coucou première fois je viens d'oche vers toulouse je suis coach enfin ah j'étais perdue sur le papier pour le moment tu es coach point et le claudia coralie des côtés d'ivoire monitrice et d'équitation j'adore aujourd'hui ça revient cette histoire des chevaux j'ai découvert qu'il ya quelqu'un au mexique qui fait de la déconciliation familiale avec les chevaux il ya quelqu'un qui le fait en france mais je n'ai jamais eu l'opportunité d'y aller maintenant je sais qu'il ya quelqu'un au mexique donc vu que je dois revenir au mexique bientôt je viens profiter aux cardiologues à m'intéressant emmanuel le coach mindset cantique c'est golem waouh j'adore le cantique coralie ok en attendant que tout le monde se connecte donc je vous répète si vous voulez être coaché vous devez me faire la demande là et je vais vous faire rentrer directement dans le live mais il peut peur ça va être super et ça va être bénéfique pour toutes les autres ici on est en communauté on est en famille donc ne vous inquiétez pas charline de lyon j'aide des femmes à se reconstruire après une relation toxique yes on a besoin de ça aussi thérapeute coach bien-être chloé est ce que si on met le live avec toi notre communauté va nous voir aussi non ça restera que dans le live ciao maman alors vous devez savoir que ma mère adore venir en live avec moi même si elle parle pas français elle comprend la moitié des choses que je dis mais elle est toujours là donc ma maman travaille aussi dans le bien-être donc elle adore ça bonjour claudia je suis théorologue et je vis à bordeaux magnifique valentine coucou valentine donc on a déjà deux demandes je vais vérifier je vais vous faire rentrer dans le live mais avant de commencer les open coaching d'aujourd'hui je vais vous partager quelque chose que je viens de vivre avec le mastermind caribian l'eau donc on est mes clientes j'étais en rendez vous avec elle tout à l'heure elle me dit claudia écoute j'avais un objectif de 20 20 pour ma formation et je n'ai vendu 10 mais tellement facilement et du coup maintenant je suis tellement fier de moi tellement contente de ses ventes que finalement j'ai t'avoue je n'ai plus la motivation de continuer à vendre et attendre l'objectif de 20 donc comment est ce que je vais faire parce que oui je vais vendre mais en même temps je me sens tellement ravie avec mes résultats et le fait que ça s'est fait tellement dans la fluidité que c'est ce que je voulais que je n'ai plus non plus cet élan de continuer à faire les actions de vente alors je lui ai posé des questions toujours posé des questions et en posant des questions je lui ai dit comment tu comment était ta vie avant de ce travail que tu fais avant d'être dans ce domaine là comment était comment était ta vie j'étais perdue je ne savais pas quoi faire et puis j'avais une conscience de moi tellement petite et voilà je lui dis et comment ça serait ta vie si aujourd'hui ce que tu connais ce que tu fais tu ne l'avais pas connu imagine que ce professeur que tu as eu qui t'a formé à ça tu ne l'avais jamais rencontré comment est ce que ça serait ta vie je pense que je serais à côté de ma mission de vie je pense que je serais pas heureuse je pense que ça serait je serais perdu en fait je lui ai dit ben alors imagine que il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont dans cette situation là qui sont perdus qui sont à côté de leur mission et sont là en essayant de trouver leur vocation en essayant de trouver ce qui est vraiment pour eux et à cause du fait que tu dis bon moi je fais les divines je suis fière de moi c'est tout mon ego est content à cause de ça enfin à cause de ça et puisque tu ne te donne pas le droit de continuer à en parler et continuer à faire savoir à tout le monde tout ce que tu peux leur apporter et que cette formation est pour eux parce que tu es contente avec les deux les divines ces personnes là reste pas aidé et tout de suite il est un switch mais dit mais oui le fait c'est qu'il arrive un moment dans notre niveau de conscience que le faire juste pour nous et pour le fait de faire de l'argent le faire pour avoir plus d'argent le faire c'est un peu dépassé à moment donc cet élan de continuer à vendre et vendre encore plus mais sera pas là si c'est fait juste pour répondre à notre ego juste pour pourquoi pour dire que j'ai atteint mon objectif de 20 20 ça sera pas suffisant parce que oui notre portefeuille pourrait s'enrichir mais notre âme au moment au même moment non je vous rappelle que c'est l'opé coaching pour toutes les nouvelles qui arrivent donc si vous voulez être coaché en direct par moi vous devez mettre clic sur être invité dans le live et c'est l'été le moment publicité donc c'était incroyable quand elle a vu ça mais oui mais c'est beaucoup plus grand que moi je ne le fais pas juste pour atteindre mon objectif de 20 20 je le fais parce que je sais à quel point c'est que moi je vis aujourd'hui a changé ma vie c'est que j'enseigne c'est que j'expérimente ma vie aujourd'hui est extraordinaire et tous ces personnes là pourraient avoir droit à ça pourrait atteindre ça si moi je me donne le droit de leur faire savoir de leur dire et je vais t'aider j'ai quelque chose d'extraordinaire qui pourrait te rendre tellement heureuse tu pouvais pourrait vivre de ta passion et vivre le style de vie que tu désires ça a changé ma vie et je suis sûre que ça pourrait changer la tienne là du coup et c'est senti tout de suite l'élan mais continuer à partager et continuer en parler continuer à le faire savoir au monde ça a dépassé un peu le fait des les 20 20 l'objectif de 20 ça l'est plus et c'était plus grand que son ego qui sont moi et c'est pas c'est juste qu'on veut vendre attention c'est juste c'est juste que ça touchait à son âme à ce moment c'était son âme qui était en train de s'enrichir et son âme avait besoin de plus que juste ouais on fait le 20 20 et alors donc c'est super important pour moi dans mes coaching de remettre mes clientes toujours dans leur mission profonde dans le réseau profonde parce que c'est normal qu'on est attrapé par notre ego par parce que notre ego veut nous protéger veut nous assurer la survie veut nous assurer des résultats parce que si j'ai de ces résultats là ça veut dire quelque chose à propos de moi parce que si j'attends ce niveau là ça veut dire quelque autre chose parce que si j'ai l'argent je suis en sécurité rien de plus faux donc à chaque fois qu'on rentre dans cet ego et qu'il s'agit de nous et de nous et de nous et qu'on oublie que la raison beaucoup plus grande que juste nous parce qu'on est tous un du coup ça va être fait avec effort ça va être fait avec difficulté ça va être lourd mais quand on se replace au centre et pour moi le centre c'est le coeur et que ce rappel que les raisons pour laquelle on fait ce qu'on fait va bien au delà de juste moi m'assurer des choses mais je l'ai fait pour moi pour toi et pour nous et quand c'est comme ça vendre des biens magique et facile et fluide mon travail consiste toujours à vous inviter à revenir dans cette partie de vous en observant et aimant la partie de vous qui parfois sortira du centre sans jugement à ok j'étais là et c'est pour ça que j'avais ces résultats ok comment revenir mais pas parce que vous n'êtes pas légitime pas bien si vous êtes hors du centre parce que c'est beaucoup mieux à vivre quand on est dans le centre parce que c'est bien c'est mieux c'est plus beau quand on fait les choses comme ça il ya plus d'intérité plus d'honnêteté plus de fluidité plus de magie donc je tenais à vous partager ça parce que c'est tellement important c'est tellement important que vous vous observez à chaque fois que vous voulez vendre pour vous et c'est juste mais il ya quelque chose d'ici de plus grand et revenir à votre votre mission profonde or je vais voir qui sont les personnes qui ont demandé à être invité à participer en live et je vais vous coacher du coup en direct alors je vais prendre d'abord marine non marie pardon marie contenda c'est plus simple claudia j'adore merci heureuse que ça te parle donc marie dis moi si tu as reçu la ouh coucou je me suis dit je vais pas passer maintenant maintenant mais j'ai content d'être là tout est bien tout est parfait bon je suis beaucoup moins battue ça va merci et toi très bien merci bienvenue raconte moi ben en fait je suis en train d'expanser une transition totale avec florine et des gens que je connais ici en fait je suis passée j'ai fait mon activité coucou en fait dans dans le mindset j'ai pris très ah on t'entend plus au moins moi ça ça a bougé un seconde de ce que tu pourrais prendre ok c'est bon du coup en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai commencé mon activité c'était il y a déjà presque deux ans j'ai commencé dans l'optique de je veux que mes prix soient accessibles à tout le monde parce que je veux aider un maximum de personnes ce que je regrette pas du tout je trouve que c'était une bonne démarche ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi de de savoir que ce que je faisais ça avait de la valeur que les gens ça les aidait etc etc mais là je suis à un moment dans ma vie que je redoutais parce que en vrai de vrai je jugeais les personnes qui avaient de l'argent qui étaient entrepreneurs et qui avaient beaucoup d'argent en faisant ça j'ai beaucoup de croyances sur l'argent et ceux qui faisaient ce fonctionnement là donc je me suis toujours interdit de de monter mes prix en fait parce que je voulais pas être cette catégorie de personne je voulais pas être cette coach qui avait beaucoup de l'argent sur le taux de valeur des gens c'est vraiment le l'image que je me faisais de ces gens là et en fait je suis arrivée à un moment dans dans mon parcours là où je me dis mais en fait je suis bloquée je suis bloquée je fais pas grandir mon entreprise je suis limitée dans en fait l'impact que je peux avoir sur les gens dans mon message mais j'ai un conflit intérieur avec en fait mon égo que j'ai tellement nourri en mode moi je suis pas comme ça c'est qui je suis et là transférer sur augmenter mes prix ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont plus aimer peut-être qui je suis comment je me présente que ma clientèle va changer que ma fille va changer enfin c'est beaucoup de conflit intérieur et tous les jours je me dis non mais tu sais pourquoi tu veux augmenter tes prix Marie ça a du sens c'est à dire que je me dis non 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 attends non c'est et les gens alors que tu peux plus aider les gens qui n'ont pas assez d'argent comment tu vas faire enfin je suis ok je remercie tout ça quoi ok prenons la pensée qui dit mettre des prix des prix hauts ça veut dire c'est faire de l'argent sous le dos des gens est-ce que c'est ça la pensée que tu as dit ok ok quand tu penses ça quelle est l'émotion que tu ressens la culpabilité la culpabilité ok c'est 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 parce que j'ai la vente en général en fait de manière générale la vente mais j'ai fait une j'ai fait une école business j'ai fait DUT et termine de commercialisation et depuis toujours je vais tester la négociation je vais tester la vente parce que je me disais comme si on abusait de l'émotion au lieu de le voir en seconde de ta pensée émotion culpabilité quand tu sens cette culpabilité là en plus tu m'expliques parce qu'en ayant toute cette expérience là ça l'a encore plus validé ok quand tu sens cette culpabilité là qu'est-ce qui se passe dans tes actions actions ou inaction inaction tu bloques exact donc quel est le résultat que tu crées à chaque fois que tu répètes cette pensée là chaque fois que tu répètes mettre des prix hauts ça veut dire c'est faire de l'argent sur le dos des gens résultat en vrai tu te fais pas d'argent pas du tout ok donc cette pensée là est en train de créer ça et ça bloque tes actions je vais te montrer une chose de quelle façon de combien de façons en combien de façons tu as aidé aujourd'hui les gens et je veux que tu regardes pas tes contenus payants c'est à dire en combien de façons combien de choses tu crées combien de valeurs aujourd'hui tu donnes qui aident déjà normalement les gens mais en gratuit ben je fais des stories tout le temps tous les jours je réponds à tous les messages je suis en contact avec les gens tout le temps je crée du contenu enfin depuis un an et demi c'est ce que je fais de manière régulière je passe beaucoup de temps sur Instagram à être au contact des gens à répondre à des messages vocaux à des demandes de conseils je fais des appels gratuits enfin voilà je passe beaucoup de temps à faire ça donc ma question est est-ce que c'est vraiment vrai qu'aujourd'hui en mon tête est prise égale je me fais l'argent sur le dos des autres est-ce que c'est vraiment vrai ? non au contraire je pense que quand on me donne énormément en gratuit c'est justement pour dire aux gens j'en suis arrivée là et j'ai découvert qu'en fait arriver là c'est possible pour tout le monde et arriver là ça veut dire que de mettre des prix qui aujourd'hui résonnent bien avec moi arriver là ça veut dire m'écouter écouter ce qui est juste pour moi et j'ai découvert que tout le monde peut arriver ici et je vais vous donner plein de choses pour pouvoir arriver ici je sais que vous pouvez je sais que vous pouvez arriver ici je vous donnerai des choses en gratuit si vous voulez les prendre et je vous donnerai des choses en payant le fait est que ne penses pas tu que pourquoi il y a des personnes que cependant le contenu gratuit que tu donnes ils n'ont pas fait ces déclics ils n'ont pas eu la transformation pourquoi ? pourtant on pourrait l'avoir parce que tu donnes déjà beaucoup en gratuit parce qu'il n'y a pas cette et comme tu l'expliquais parce que je te suis quand même il n'y a pas l'engagement il n'y a pas vraiment le fait de s'investir et je sais que l'argent est un gage d'investissement parce que voilà tu sais l'argent qu'est-ce que c'est ? c'est dire quand je me dis ok je vais mettre cette somme là et c'est une somme aussi conséquente pour moi parce que tu me demandes d'investir 100 euros aujourd'hui je te dis si je ne vais pas c'est pas grave parce que pour moi aujourd'hui 100 euros ce n'est pas un effort je veux dire pour mon cerveau aujourd'hui 100 euros ce n'est pas un effort tu me demandes de mettre 2000 euros pareil aujourd'hui ce n'est pas un grand effort pour moi donc si un coach me demande de m'investir à 10 000, 20 000 euros et plus là je sais c'est une question du cerveau attention les gens ce n'est pas pour tricher c'est juste que c'est l'être humain qui fonctionne comme ça mon cerveau là il se dit là il y a un effort en termes d'énergie de temps et financier donc j'ai intérêt à y aller mais si moi je paye 5 euros la salle de sport si je ne vais pas tous les jours à la salle de sport ce n'est pas grave si je saute une journée dans les 3 jours ce n'est pas grave ce n'est pas grave donc effectivement mettre des prix intéressants et importants tu le fais pour eux tu ne le fais pas seulement pour toi tu le fais aussi pour eux je viens de répondre à une fille qui voulait venir dans la business school et qui m'a dit est-ce que tu fais les comment on dit les CPF je ne sais plus comment on appelle ça en français voilà tout à fait et je lui ai dit non volontairement je pourrais mais volontairement je ne le fais pas et je ne le fais pas parce que quand les personnes sont prêtes à les trouver à les créer manifester ces 2000 euros avec un effort volontaire ça veut dire que quand ils rentrent dans ma business school ils sont prêts à tout faire pour réussir dans leur business ça veut dire qu'ils vont mettre en place toutes les actions qu'ils font pour réussir dans leur business mais quand c'est ah c'est cadeau bon si je ne le fais pas ce n'est pas si grave et je le dis aussi parce que je n'ai eu expérience des personnes qui ont pris mes coachings parce que maman m'a offert ça papa m'a financé ça oh finalement mon mari il a beaucoup d'argent et ce n'était pas investi quand par contre ça nous demande un effort financier on envoie un signal à notre cerveau on dit bah là t'as intérêt à le faire tu es en train de le faire un service et de se croire capable de créer cet argent de générer cet argent tu es en train de le faire un service parce que tu dis clairement et de façon très transparente avec mes contenus gratuits vous pouvez avoir les résultats moi je suis sûre et persuadée que les personnes qui veulent vraiment avec mes contenus peuvent avoir un résultat mais je veux investir avec toi parce que je vais plus vite et plus facilement et parce que j'ai quelqu'un qui regarde en moi que c'est magnifique je le veux je le fais parce que je m'engage donc la pensée qu'aujourd'hui a changé et celle que tu as eue pendant tout ce temps là je me fais l'argent sur le dos des gens alors que ce n'est pas vrai tu fais tu mets des prix chers aussi pour aider les gens pas seulement pour toi mais aussi pour aider les gens parce qu'aujourd'hui tu as changé ton mindset et tu as compris wow j'avais une vision très restreinte avant je n'avais pas compris ça mais je continuerai toujours à donner du contenu gratuit parce que je veux que les gens dans ma communauté évoluent avec moi et quand ils arrivent à un certain niveau d'évolution ils seront prêtes pour acheter mais je ne les force pas je ne les manipule pas donc quelle pensée aujourd'hui tu décides de croire en vrai et quelle est l'émotion que cette pensée crée en toi à la place des celles-là oui oui dans les celles-là de mettre un prix haut c'est clair que c'est gage d'engagement pour eux c'est gage de résultat pour eux parce qu'ils vont sentir qu'ils doivent en fait s'investir et qu'ils peuvent créer cet argent qu'ils peuvent l'avoir qu'ils peuvent avoir des résultats qu'ils peuvent grandir et c'est clair que même moi si j'ai un petit prix c'est clair que ça passe facilement à la trappe je pense que c'est tout le monde un peu pareil mais comme en fait ma cible elle a toujours été parce que moi je me suis dit oh je n'avais pas beaucoup d'argent et j'aurais tellement aimé qu'on m'aide etc etc je n'avais pas d'argent je vais payer un coaching à 2000 euros alors que je n'avais pas d'argent et c'est ça que je ne fais pas à ceux que je coche aujourd'hui c'est que je mets des prix super bas parce que je veux qu'ils aient accès à une aide à un soutien et je ne regarde pas du tout ce choix-là et j'aime beaucoup le fait de pouvoir un peu m'adapter à certaines personnes mais quand même je vois l'limitation que ça peut avoir si je ne fais que ça en fait j'ai passé tout le début à m'adapter à m'adapter alors que le message que tu veux envoyer c'est tu vois derrière le fait de mettre un prix conséquent il y a aussi un message il y a un concept il y a une idée et l'idée c'est on peut tous avoir plus on peut tous avoir abondance est-ce que tu décides d'avoir cette abondance aussi est-ce que tu décides de venir là où je suis dans cette nouvelle façon de penser dans laquelle on peut souffrir de grand chose des qualités parce qu'on le désire parce qu'on le peut parce que tu peux et aujourd'hui l'effet c'est que tu es d'accord avec le fait que tu ne vas pas enlever des coachings plus accessibles absolument ou des services plus accessibles non c'est ok tu es en train aussi de dire bah voilà évoluons ensemble ça c'est pour les personnes moi j'étais là j'étais aussi une de ces personnes qui n'avaient pas l'argent pour s'offrir des gros coachings mais qu'est-ce qui s'est passé j'ai trouvé les moyens parce que je voulais vraiment le faire et regarde ma vie aujourd'hui ça ça va ça va aussi dire à quel point tu veux transformer ta vie à quel point tu le veux à quel point tu le crois possible aussi donc quelle est la meilleure pensée la meilleure pensée ça pourrait être je le fais pour servir c'est pour moi pour eux je le fais pour servir c'est complètement ok si certains ne sont pas prêts à comprendre ta vision à la partager à la comprendre parce qu'ils ne sont pas encore là toi tu sais pourquoi tu le fais ouais 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 quand tu penses comme ça je vais juste te faire voir ça quand tu penses je le fais pour servir quelle est l'émotion que tu ressens le j'ai envie de faire de donner de continuer d'avancer c'est clair donc à ce point là qu'est-ce qui se passe dans tes actions je vais encore plus je vais m'investir encore plus je vais créer encore plus je vais bien sûr ça va ça va tellement être plus facile yes donc résultat il y a un résultat différent différent je vais pouvoir vendre avec le coeur et avec alignement en fait que je vais aider la personne c'est pas juste une somme d'argent qu'on dépense c'est des résultats en fait à la clé c'est un changement et une transformation à la clé yes super j'espère que ça t'a aidé merci pour être venu dans le coaching merci beaucoup alors je sais pas du tout comment on fait je pense que c'est à toi d'éteindre ok on va prendre une nouvelle personne j'ai Coralie entre temps j'essaie de voir vos commentaires mais vous êtes magnifique hello hello bienvenue comment vas-tu très bien merci alors raconte-moi moi j'ai une question sur les croyances limitantes en fait je suis en pleine transition et donc je suis moi une crise d'équitation et je suis en train de voir que je suis plus alignée et j'ai peur qu'en partant dans un autre domaine et en en faisant entre guillemets en parlant autour en fait si tu veux toutes les mamans des enfants à qui je donne des cours du coup c'est super parce que j'ai envie de transmettre quelque chose aussi plus tard par rapport aux enfants donc je peux me servir de tout mon portefeuille client que j'ai actuellement mais j'ai peur qu'en fait je ne sois pas légitime alors que je travaille avec 80 enfants par semaine enfin en fait je suis monitrice d'équitation et là le fait de devoir changer j'ai peur que ça coince au niveau des gens et du coup ça me met une énorme barrière pourquoi tu ne serais pas légitime ? je me dis que les gens peuvent penser que je change entre guillemets de statut mais d'un métier à un autre alors que ça fait quand même longtemps que je suis dedans j'ai fait mes preuves mais là du coup j'ai besoin d'autre chose en fait mais toujours par rapport aux enfants restons en seconde sur les gens pourraient penser que je passe d'un métier à l'autre qu'est-ce que ça veut dire ? donc dans quoi ça ne te rendrait pas légitime ? parce qu'ils se disent mais avant on faisait ça maintenant on fait ça explique-moi un peu mieux j'ai peur qu'ils ne me prennent pas au sérieux pour la suite pourquoi ? en fait je pense que j'ai peur de ne pas être assez je crois que c'est ça assez qualifié pour pouvoir montrer aux autres pourquoi ils ne te prennent pas au sérieux ? restons en seconde-là ils ne te prennent pas au sérieux parce qu'ils s'attendent à quoi ? pour être prise au sérieux tu aurais besoin de quoi ? je pense que j'ai besoin d'un diplôme moi je suis beaucoup arrêtée sur le diplôme donc eux pour pouvoir te prendre au sérieux ils se disent attends mais c'est quoi cette intervention ? c'est formé auprès de qui ? c'est ça ok donc finalement le fait de ne pas te sentir légitime ça vient du fait si je n'ai pas un diplôme les gens ne me prendraient pas au sérieux ouais c'est un peu ça ok quelle est l'émotion que tu sens quand tu te dis ils ne vont pas me prendre au sérieux en fait parce qu'ils vont vouloir voir que j'ai un diplôme quelle est l'émotion ? la peur et la frustration et quand tu as cette peur-là dans tes actions qu'est-ce qui se passe ? ou inaction ? ça c'est sûr que c'est de l'inaction parce que du coup je procrastine ouais bloqué je vais te montrer une chose alors notre système nerveux là ton système nerveux va à un blocage freeze pourquoi ? parce que ce qui pourrait se passer c'est que ces gens-là pourraient me juger alors pour l'être humain un animal nous on doit appartenir au groupe parce que l'appartenance au groupe égale la survie lorsqu'on se détache du groupe on est séparé et le groupe pourrait nous juger et nous rejeter dans le mental humain dans notre système animal c'est on peut mourir donc cette peur que tu ressens va toucher ça va toucher le fait que si je ne correspond pas à ce qu'eux désirent ou ce qu'eux veulent bah du coup je suis rejetée donc exact donc ça va toucher ça alors moi je vais challenger ton mental à dire quel est le pire qui puisse se passer si tu vas faire ce que tu sais que tu fais très bien et pourtant il y a des personnes qui te disent oui mais c'est quoi ta peur quelle est le pire qui puisse se passer bah au pire elles elles ne prennent pas contact avec moi à ce sujet là et donc quelle émotion tu pourrais vivre lorsque quelqu'un te dit franchement moi je veux savoir tes crédits et tout ça quel est le pire quelle est l'émotion le pire enfin l'émotion bah c'est neutre finalement enfin c'est pas grave il y a des clientes ailleurs si elle n'est pas intéressée elle c'est pas grave en fait je me dis que j'ai tellement un gros portefeuille client à ma portée j'ai envie de leur apporter mais finalement si elles ne sont pas prêtes c'est vrai que je peux aller ailleurs il n'y a pas que les gens d'ici et jamais de te dire le pire qui puisse se passer c'est de vivre une émotion le vrai pire c'est de vivre une émotion qui est ah ça fait un peu mal qu'on me juge de me sentir jugée parce que je sais qu'est-ce que je peux faire mais le vrai pire c'est juste une émotion par contre le pire que ton mental n'est pas en train de te faire voir c'est que tu t'es prive de vivre la vie que tu veux vraiment vivre de faire le travail qui te tient vraiment à coeur par peur de vivre une émotion donc tu restes dans l'inaction de vivre une émotion négative et ça c'est déjà inconfortable donc tu anticipes quelque chose d'inconfortable avec quelque chose d'autre donc le vrai pire ce n'est pas de vivre éventuellement une émotion inconfortable lorsque quelqu'un te jugera le vrai pire c'est de ne jamais te donner le droit de faire ce que tu veux vraiment faire parce qu'il y a des personnes qui pourraient te juger c'est ça exact et j'ai envie de te dire que l'autre chose est vraie aujourd'hui tu sais que cependant aucune formation tu es très forte dans ce que tu fais et c'est ok si quelqu'un aura besoin de ça c'est ok moi je te dis une chose avoir une formation c'est participer à quelque chose créé par un autre être humain comme tous les autres êtres humains qui après va vous dire regarde maintenant tu es certifié parce que tu as suivi ma méthode avec ma signature qui dit que tu es apte à faire ce que tu vois ça avoir une formation c'est avoir le papier de messieurs qui vous dit que maintenant vous êtes valide à faire ce que vous voulez faire mais si on revient un peu à l'essentiel à part l'entrepreneur le coach le formateur on est aussi des hommes qui parlent à des hommes il y a plein de personnes dans ce monde qui ont des capacités énormes talents ils sont à leur mission de vie et qui aujourd'hui font ce qu'ils font tu vois qu'est-ce que je veux dire sans formation ils le font très bien ils n'ont pas besoin de la formation de la validation des personnes pour pouvoir le faire aujourd'hui ces personnes qui croiront que tu as besoin de formation pour faire ça c'est parfait c'est parfait c'est de leur vision de leur ego de leur peur c'est ok mais toi tu sais laisse-les en fait je me dis il faut que je perde excuse-moi je veux commencer déjà pour voir entre guillemets ce que ça peut donner et après c'est sûr que je vais me lancer dans une formation même finalement pour moi m'apaiser intérieurement parce que je suis vraiment arrêtée là-dessus mais déjà le savoir que j'ai déjà en moi je veux déjà le transmettre parce que ça peut aider énormément de mamans j'en suis sûre mais moi j'avais envie de te dire à bout d'un moment j'en suis sûre et certaine que tu vas arriver à ce point dans lequel la formation tu la feras par plaisir et pas par tes apaisés et tranquillisés ça serait un choix ça serait un choix que tu feras parce que ah ça m'avait tellement joie de rajouter des outils apprendre plus faire ça mais pas parce que je ne suis pas assez donc il me faut cette formation ou alors les gens pourraient penser qu'il me faut cette formation je suis sûre parce que tu le verras à fur et à mesure que tu le fais à fur et à mesure que tu le fais tu verras la puissance de ce que tu fais alors là ça sera une autre énergie de toi qui te diras faisons-le pour joie d'ajouter une formation j'ai coaché franchement ça faisait deux ans que je faisais du coaching sans formation à bout d'un moment j'ai décidé de me former avec Blue Castillo mais pas parce qu'il me manquait quelque chose ou je ne me sentais pas bien parce que ça me faisait plaisir point parfait c'est toute notre énergie et tu vas voir super merci beaucoup avec grand plaisir bye 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 excellent Claudia very very powerful ok j'ai envie de prendre une autre personne on y va Ségolène il fait chaud ici vous n'avez pas une idée j'ai fait une formation par rapport à un manque de légitimité et c'est ok aujourd'hui tout le sait oh tu es de l'autre côté il y avait un délai hello comment vas-tu ça va bien ça va bien raconte-moi oh ok il s'est passé un énorme événement dans ma sphère professionnelle il y a 10 jours maintenant puisque j'ai quitté un web entrepreneur avec lequel j'avais un gros partenariat qui me permettait de générer 5 à 6 000 euros de chiffres d'affaires par mois mais je l'ai quitté par alignement et par éthique parce que ces choix en fait ne me correspondaient plus parce qu'il a voilà il a fait des choix pour faire grossir son entreprise qui ne collait plus oui à mes valeurs à mon éthique et donc là je me retrouve du jour au lendemain à devoir créer ce même chiffre d'affaires mais tout seul j'ai eu des énormes retours donc je coachais je coachais des entrepreneurs qui développaient leur activité puisque lui il aidait les entrepreneurs du bien-être à développer à mettre en place une stratégie marketing sur les réseaux pour développer leur activité et moi j'animais dans tous les coachings de groupe plus sur le mindset plus sur les croyances qui me tentent et aujourd'hui je sais qu'il y en a un certain nombre qui m'attendent parce qu'il me disait si j'ai rejoint cette formation-là en fait ce n'était pas pour lui c'était pour ton énergie à toi ça m'a énormément touchée et du coup ça m'a mis un coup de pression également juste énorme parce que d'un coup je me suis dit parce que comme si on m'attendait quelque part et que moi je ne savais plus d'un coup à qui je voulais m'adresser est-ce que je m'adresse du coup plus qu'aux entrepreneurs et pourtant ma vision à moi c'est que ton son activité c'est une extension de soi-même donc si tu as tes croyances imitantes si tu as ces pensées-là tu auras beau faire toutes les formations de marketing de stratégie si tu n'as pas mieux changé là il n'y a rien qui va se produire dans la matière et donc du coup je me dis mais en même temps toutes ces actions sur les pensées avec ma petite notion quantique en plus ça peut aider tellement aussi de mondes qui ne sont pas entretenants je me dis ok et là je me trouve avec tous mes thèmes tout ce que j'ai envie de transmettre et je suis comme bloquée parce que je me dis ok je m'adresse à qui je mets ça sous quelle forme sous combien de temps avec des coachings de groupe avec des coachings individuels avec quoi et tout s'embrouille et là du coup le résultat une action totale ok et pour la petite histoire j'ai eu une extinction on vous voit tu vois carrément pendant une semaine tellement tout est là il n'arrive plus à sortir mais la communication est bloquée complètement ok voyons un second ça alors c'est normal parce que le cerveau pour te protéger il adore te laisser dans la décision la décision est une décision j'ai dit tout le temps ça parce que du moment dans lequel tu prends une décision et ce n'est pas la bonne qu'est-ce qui pourrait se passer c'est ça que le cerveau va te faire croire qu'il y a une bonne décision ou une mauvaise et que si jamais tu prends la mauvaise décision c'est terrible quelque chose de terrible va t'arriver tu vois pourquoi tu restes dans oui mais parce qu'il veut te garder là-dedans pour te protéger maintenant une fois qu'on a vu ça et qu'on sait qu'en réalité tu viens de le dire ça n'existe pas une bonne ou une mauvaise stratégie ça existe plutôt des bonnes ou mauvaises pensées liées à la stratégie et que du coup même la stratégie n'a pas été bonne si on sait ça et que du coup tout est possible qu'est-ce que tu veux vraiment faire et ça ne veut pas dire que tu vas commencer avec ça et ça va être toute ta vie avec cette cible-là ça veut dire aujourd'hui ce qui me tient le plus à cœur ce qui me met le plus en joie et aussi celle dans quoi je me sens plus solide et plus confiante pour vendre parce que disons la vérité aujourd'hui il te faudrait commencer à zéro donc autant le faire sur les choses que tu connais très bien tu maîtrises et tu te sens solide de pouvoir vendre donc des deux côtés je veux que tu regardes ce qui te met en joie et c'est aussi sur quoi aujourd'hui tu es en confiante alors ça sert à quoi ? là tout de suite mon cœur il dit les entrepreneurs pourquoi ? parce que pendant des mois et des mois où je les ai coachés il y avait des choses que je ne pouvais pas transmettre parce que j'avais un bout de mon activité à moi et j'avais ce partenariat-là et que dans ce partenariat il y a des choses que je ne pouvais pas leur dire comme comme là tu les fous tout de suite arrête de mettre en place tes stratégies tu n'en es pas encore là encore tu n'en es juste au niveau d'avant mais ça je ne pouvais pas leur dire et je me suis comme empêchée de m'exprimer pendant 9 mois 10 mois et du coup maintenant ça a besoin de sortir et j'ai vraiment tant de choses à transmettre ça ça nous indique aussi notre corps nous parle ça ça veut dire hé ça a besoin de sortir c'est ça que tu veux faire sortir tu vois donc en réalité la réponse tu l'as mais c'est que ton cerveau il adore te laisser dans la décision parce que comme ça tu ne prends pas de risque mais on revient au coaching de tout à l'heure le vrai risque ça ne serait pas de te donner ce chance et de le faire et de rester dans la décision encore et encore et encore donc maintenant que tu viens de le voir prends ces décisions et vas-y attention ton cerveau reviendra dans ça c'est normal t'es sûre oui je veux que si est-ce que attends et si par contre on va vers t'es sûre c'est normal c'est normal on va continuer à te challenger là-dedans donc une fois que tu prends ta décision garde ta décision jusqu'à que ça fonctionne parce que ça va fonctionner tu vois comment on sait si une chose va fonctionner ou pas jusqu'à que ça fonctionne la seule chose qui n'en permet pas donc là prends ta décision engage-toi 100% dans ça et vas-y tu les as les compétences l'expertise la confiance et en plus la passion tout est là je crois que c'est là merci tu me diras ça va mieux oui merci beaucoup avec un plaisir bye bye ciao ok ok yes c'est coaching j'adore c'est super merci Claudia pour tout avec grand plaisir et on est sans deux j'adore que vous soyez toutes là ok donc on a fait ce topic coaching aujourd'hui le mot de la fin vous avez vu aujourd'hui j'en ferai d'autres ok mais je voulais vous montrer aujourd'hui quelque chose ça c'est ce qui peut se passer lorsqu'on a toujours un miroir enfin c'est nous qui nous permet de voir ces parties que nous on arrive à voir et qui nous explique ce que notre cerveau est en train de faire parce que notre cerveau il voudra toujours nous garder dans la sécurité dans la survie c'est toujours ça et ça c'est exactement ce que je fais avec vous dans la business school et ce que je fais avec vous dans mes mastermind et dans The One mais dans The One c'est beaucoup plus au niveau relation image de soi confiance en soi enfin c'est beaucoup plus développement personnel et à ces propos je vous rappelle qu'en vous inscrivant aujourd'hui à la business school vous avez du coup accès aussi à The One donc vous avez accès aussi à tous les workshops en développement personnel et les coachings en développement personnel avec moi merci pour ce coaching là c'est super idéal je suis heureuse que vous aimez ce format parce que je pense que les questions des filles qui sont passées ont parlé à plein d'entre vous j'en suis sûre et certaine donc la bonne utilisation de ce format de ce truc est qu'en quoi la situation de cette personne là peut s'adapter à la mienne en quoi ça a fait écho à moi intéressant c'est pour moi de live coucou ma Christelle heureuse que ça te plaît pour en première j'adore je me suis inscrite aujourd'hui à la business school et bien du coup on va pouvoir se parler et c'est exactement ce qu'on va faire on va voir tes stratégies on va voir ton mindset ça va être super super intéressant super oui merci donc rappelez-vous c'est vraiment un investissement à vie dans le sens que vous avez accès à la business school à vie ça va être super les filles sont en train déjà d'avoir des résultats extraordinaires j'ai enregistré des derniers modules récemment qui sont super puissants moi j'aurais un grand plaisir de continuer à vous coacher dans la business school les trois coachings m'ont tellement parlé ouais donc c'est ça qui se passe aussi quand on est dans un coaching des groupes les uns avec les autres on peut s'inspirer il y a des choses qui parlent à chacune donc c'est hyper enrichissant comme toujours le lien est dans ma bio pour rejoindre la business school c'est un grand plaisir d'être en live avec vous aujourd'hui génial j'ai pris plein de notes wow Sandra super continuez continuez comme ça bye bye on se voit dans le prochain live